Europe. Vincent Hervouet, la Thaïlande est donc à l'arrêt pour rendre hommage à son souverain. Oui, depuis le début de la semaine, on a parlé d'un roi, le vieux Mugabe, c'est Hubouroi, d'un couronnement, Xi Jinping, nouvel empereur de Chine, et puis de Pharaon, le maréchal Sisi auquel Emmanuel Macron refuse de faire la leçon. Alors cette chronique tourne un peu au carnet mondain. Il ne faudrait pas qu'elle offense vos oreilles républicaines. Voilà une de point de vue image du monde. En même temps, c'est de la pure politique. On parle de pouvoir, il carbure au sacré, et c'est quand il est mal réglé qu'il dégage de la vanité. Ce matin donc, les princes de ce monde évoqués ici, l'Africain, l'Asiatique, l'Arabe, ne sont rien, trois fois rien, aux yeux des Thaïlandais. Et les habitants de la Thaïlande ont raison, car d'une certaine façon, il n'y a qu'un roi au monde, c'est Boumibol. Comme il n'y a qu'une reine pour les Occidentaux, Elisabeth II. À côté, les autres font de la figuration, des poseurs ou des imposteurs. Elisabeth est le chef de l'église anglicane, Boumibol, un demi-dieu. Le souverain comme un trait d'union entre le ciel et la terre. Il a régné plus longtemps qu'elle, 70 ans, record mondial. Et il y a juste un an, il s'est éteint. Et depuis, les Thaïlandais sont en noir, pas seulement les chauffeurs d'Uber et les gars de la sécurité. Un an de deuil, donc, avant les funérailles aujourd'hui, c'est incroyable. C'est encore trop court. C'est un arrachement pour la foule qui se presse ce matin sur le parcours du Catafalque, en route vers la crémation. Un an, c'est juste assez pour les artisans qui ont sculpté le bûcher en bois doré, toute une ménagerie mythologique qui représente le mont Méru, qui est l'axe de la terre pour les bouddhistes. On n'y comprend rien. C'est une grammaire inconnue aux monothéistes. L'important, c'est que les Thaïs s'y retrouvent et qu'ils communient dans l'émotion. Un an, c'est pas assez pour les militaires au pouvoir. Ils ont profité du deuil pour reporter les élections promises. Le roi qui laisse derrière lui un pays en pleine crise politique. Elle dure depuis une quinzaine d'années. Depuis que les ennuis de santé du roi l'ont obligé à s'effacer, les affrontements entre chemise rouge et chemise jaune ont usé une génération, provoqué deux coups d'État militaire. Et depuis, la Thaïlande est profondément divisée. Comme les Birmans, comme les Cambodgiens, comme les Indonésiens, comme chez les voisins, l'armée s'incruste et redoute que la démocratie entraîne l'éclatement du pays. Boumibol a été un roi adulé parce qu'il était proche des pauvres et des riches aussi. Il était vertueux, il a fait du pays un petit dragon, il a réussi à le préserver des massacres et des guerres qui ont emporté les voisins. Mais sa longue fin de règne et son absence empêchent la Thaïlande de se retrouver. La réconciliation nationale, sans cesse invoquée, mais sans le roi hors de portée. Vincent Hervouet. Axel ? Oui, ce roi Boumibol de Thaïlande l'a compléur depuis un an. Il n'avait pas d'héritier, pas de successeur ? Il a un fils qui s'appelle alors Vajira Longhorn. Il fait aussi l'unanimité, mais contre lui. Il est jouisseur, il est goinfre, il est mal élevé. C'est lui qui va allumer le bûcher tout à l'heure. C'est très freudien. C'est très freudien, ça va peut-être le libérer. Il va peut-être devenir ainsi le père que la nation attend. Europe. Europe 1.